Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur le logiciel Log & Loop. Aujourd'hui nous allons voir les fonctions basiques du looper. Pour retrouver le panneau Command, vous pouvez y avoir accès depuis la palette ou via le raccourci Command plus E. Sachez que vous pouvez paramétrer n'importe quel raccourci clavier dans la fenêtre Configuration du projet dans l'onglet Keyboard. Et choisir exactement les raccourcis clavier que vous souhaitez. Sachez que certains raccourcis clavier sont paramétrés par défaut. Pour cela il suffit de sélectionner la commande MIDI, par exemple Record, et de faire correspondre avec le bouton souhaité. Vous pouvez également commander avec un contrôleur ou un Program Change. Nous commençons tout de suite par l'enregistrement d'une boucle. C'est très simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Record. De même pour arrêter l'enregistrement. Pour supprimer toutes les pistes de la loupe, restez appuyé sur Record. Ceci aura pour effet la même action que le bouton Erase. J'enregistre une nouvelle loupe. Vous voyez en vert la longueur maximale pour une boucle, à configurer dans les paramètres de session, et en rouge la barre de synchro. La petite barre verte verticale correspond quant à elle à la tête de lecture de la piste. Nous allons maintenant voir comment réaliser des Overdubs sur la piste principale. Pour cela il vous suffit d'appuyer sur la fonction Overdub, et vous pouvez voir que l'enregistrement prend effet directement lorsque vous appuyez sur le bouton. Overdub continuera à créer des pistes tant que vous ne rappuyez pas. Pour supprimer les pistes enregistrées, vous n'avez qu'à presser un 2. Sachez qu'il existe également deux autres modes pour la fonction Overdub. Le Mix Mode. Et le Mode Replace. Lorsque vous avez fait un premier Overdub, vous pouvez passer en mode Mix Mode. Dans ce cas là, vous pouvez modifier le chiffre juste à côté Mix Mode. Ce chiffre variant de 0 à 100 permet de déterminer le taux d'effacement de la dernière piste dans le looper. Si ce taux est à 0, rien ne sera effacé. Au contraire, à 100%, tout sera effacé. Ceci peut être pratique lorsque vous voulez superposer plusieurs voix sur la même piste du looper. En ce qui concerne la fonction Replace, il s'agit de la même fonction que le Mix Mode, mais réglée sur 100%. Ceci peut être pratique lorsque vous faites de la composition. En effet, vous n'avez qu'à jouer jusqu'à trouver la bonne voix, et lorsque c'est le cas, vous n'avez plus qu'à presser le bouton Overdub pour garder la dernière piste enregistrée. Je reste appuyé sur Record pour supprimer toutes les pistes, et je réalise un nouvel enregistrement. Comme vous pouvez le voir, la fonction Overdub n'est pas très précise dans le temps. Si vous voulez coller parfaitement à la boucle principale, la fonction Multiply est faite pour vous. La fonction ne prend pas effet immédiatement comme l'Overdub, mais attendra la fin de la première boucle pour débuter l'enregistrement. Lorsque vous dépassez la durée de la boucle la plus longue, Multiply créera autant de répétitions que vous le souhaitez, et multipliera les pistes plus courtes, afin que vous puissiez continuer à jouer. Le coefficient Multiply permet de déterminer à l'avance le nombre de multiplications que la fonction fera. Vous pouvez voir que l'enregistrement s'arrêtera automatiquement au bout du nombre de multiplications choisi. Ici, je paramètre sur 2, et au bout de 2 répétitions, l'enregistrement s'arrête tout seul. Vous remarquerez également que Logaloo vous envoie des messages indiquant où vous en êtes dans l'action. Attention, si vous réalisez plusieurs Multiply les uns sur les autres, la boucle principale gardera la longueur la plus longue. Il existe également un deuxième mode pour le Multiply, qui est le bouton No Copy. Là où les pistes supérieures à la piste enregistrée ne seront pas copiées dans le temps, en fonction des multiplications choisies pour le Multiply. Passons maintenant au reste des commandes. Vous disposez du bouton Mute, qui coupera l'audio à la fin de la boucle. Pour que l'effet soit immédiat, vous pouvez effectuer une double pression sur ce bouton, ce qui aura pour effet de couper directement l'audio. Si vous voulez couper ou remettre le son progressivement, utilisez plutôt l'outil AutoFade. Grâce au chiffre à droit d'AutoFade, vous pouvez déterminer la durée pendant laquelle l'AutoFade s'effectuera. Ici, je paramètre l'AutoFade sur 2, et le son se coupe sur une durée de 2 boucles. Une fois terminé, la commande revient sur le bouton Mute. Vous pouvez également réaliser des Fade In de la même manière, grâce à l'AutoFade. Continuons notre tour de la fenêtre commande avec le bouton Next Loop. Sachez que Log & Loop vous met à disposition 3 boucles différentes, A, B ou C. Vous pouvez facilement switcher d'une boucle à l'autre via la fenêtre Counter. Lorsque j'appuie sur B, la commande Next Boucle s'enclenche. Un simple clic sur la fenêtre A, B ou C du compteur permettra de switcher à la fin de la boucle actuelle sur la boucle sélectionnée. J'enregistre également une boucle en B et une boucle en C. Grâce au bouton Next Loop, vous pouvez switcher entre les boucles A et B, E, B et A. Mais par défaut, Next Loop n'ira jamais en boucle C. Mais si vous voulez passer de la boucle A à B, B à C et C à A, vous pouvez aller changer cela dans les paramètres. Comme vous pouvez le voir maintenant, je peux passer de la boucle A à B et de la boucle B à C. Ensuite, nous disposons du bouton Undo, comme vu précédemment, pour annuler l'enregistrement de la dernière boucle et du bouton Urgence qui permet de stopper une commande en cours d'exécution. Attention, le bouton Urgence ne peut annuler que le bouton comme Mute, Auto Fade, Multiply ou Next Loop qui prennent effet au début de la boucle suivante. Des commandes comme Erase ou Record, prenant effet immédiatement, ne peuvent être annulées par ce bouton. Nous verrons dans le prochain tutoriel le reste des commandes possibles pour les loops. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur LogiLoop.